et yo tout le monde les potos c'est youmush on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo comme vous pouvez le voir à l'écran on va parler du sous-marin j'aimerais bien que le mec derrière arrête de parler putain donc on va parler du sous-marin du coup donc je vais tout vous expliquer sur le sous-marin tout ce qu'il faut savoir et est ce que c'est un achat rentable donc c'est parti on part directement sur le warstock c'est ici vous allez pouvoir l'acheter pour le prix de 2 millions 200 milles sans aucune amélioration donc moi je l'ai déjà acheté comme vous pouvez voir vous avez pas mal de couleurs disponibles voilà moi je l'ai laissé de base drapeau voilà vous avez plein de drapeaux vous avez le sonar vous avez les missiles auto guidés l'atelier d'armes et le puits central vous pouvez acheter le sparrow pour le prix de 1 million 800 milles et le kraken pour le prix d'un million cinq cent mille voilà à peu près au niveau des prix donc ça revient quand même c'est quand même un achat très gros qui va vous demander beaucoup d'argent donc c'est pour ça que je vais bien vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour être sûr que vous ne vous trompiez pas tout simplement lors de votre achat donc déjà c'est ce sous-marin va vous permettre de faire le braquage de caillot perico grâce à cette table donc le braquage de caillot perico qui est une des méthodes si ce n'est la méthode la plus rentable pour faire de l'argent sur GTA 5 parce que vous êtes sûr de sortir avec au moins un million et surtout ce qui est très cool c'est que ce braquage vous pouvez le faire en solo que c'est à dire que même sans sans avoir de coéquipier vous pouvez très bien faire le braquage du caillot perico et empocher un million de dollars rien que vous rien que pour vous voilà c'est quand même assez assez conséquent et ça peut permettre de farm assez vite le braquage de caillot perico vous pouvez le finir en trois heures même deux heures en comptant les missions de préparation si vraiment vous dépêchez vous pouvez en faire trois dans la même après midi par exemple d'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo qui s'affiche juste en haut là dans laquelle je vous montre comment réaliser le braquage de caillot perico la phase finale et avoir le défi élite tout simplement donc voilà donc il permet de faire le braquage de caillot perico alors c'est à peu près tout en vrai il ne va pas vous permettre de faire grand chose à part le braquage de caillot perico mais étant donné que c'est quand même un braquage très important ben voilà ça peut ça peut vous permettre de rentabiliser assez vite on va le visiter donc en bas ici vous avez bon voilà des salles comme ça ici vous avez votre chambre donc vous pouvez respawn dans le cosca vous avez tout donc vous avez les vestiaires vous pouvez vous changer là vous pouvez changer vos vêtements là vous pouvez accéder à internet etc ici vous avez une sorte de petit truc sympa vous pouvez aller vous asseoir prendre des boissons etc et si vous pouvez récupérer des provisions donc tout ça gratuitement vous pouvez vous mettre full full en cas ici et enfin on va descendre ici parce que ici vous avez tout ce qui est sale des machines en tout cas c'est sachez que c'est un endroit vraiment très réussi et voilà ici vous avez l'emplacement du sous-marin donc normalement le sous-marin sera positionné ici et normalement si je me souviens bien les gars tout devant vous avez l'emplacement du des missiles voilà où d'ailleurs j'ai récupéré des munitions je sais même pas comment j'ai fait mais j'ai récupéré des munitions enfin bref j'ai à peu près fait le tour du sous-marin il ya en vrai il ya vraiment je vous dis il ya vraiment pas grand chose à dire c'est ce n'est qu'ils permettent de faire le braquage de caillot pericot mais rien que ça déjà ça devrait vous convaincre de l'acheter certes c'est un gros investissement 2 millions 200 milles c'est énorme mais croyez moi vous allez pas le regretter personnellement je dois être à au moins 15 millions de bénéfice et encore 15 millions de bénéfices c'est pas beaucoup je sais qu'il ya d'autres personnes qui travaillent vraiment le braquage de caillot pericot qui sont à 100 millions 100 millions de bénéfices etc moi je suis à peine à 15 millions c'est pas beaucoup parce que je le fais pas souvent je le fais vraiment quand c'est la galère que je dois vraiment recommencer de zéro que j'achète un gros véhicule et du coup j'ai zéro vraiment vraiment zéro dollar là dans ce cas là je le fais parce que ça me permet de très vite remonter mais sinon c'est vrai que moi j'aime pas trop faire les gros braquage comme ça 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 prend beaucoup de temps et voilà je préfère faire des petites missions comme le salon de l'auto que ça me fait des 200 milles par 200 milles que j'avance petit à petit et c'est plutôt que d'acheter ça mais voilà donc voilà les potos c'est la fin de cette vidéo je vais vous dire aussi là il ya une petite fonctionnalité assez sympathique c'est que vous pouvez donc soit utiliser croix pour naviguer donc vous dirigez vous même ou utiliser carré pour directement vous tp quelque part sur la map donc vous avez les points tout autour de la map donc vous pouvez vraiment vous tp où vous voulez autour de la map et ça en moins de 15 secondes parce que c'est tout simplement une cinématique et ça vous tp directement là bas voilà sur ce les gars c'est la fin de cette vidéo ma prochaine vidéo ça sera sur le salon de l'auto je pense alors entre la vidéo du salon de l'auto et celle ci je pense que je ferai une petite vidéo sur mes différents garage donc mes deux garages principaux donc c'est le garage de l'agence et du salon de l'auto voilà je vous ferai une petite vidéo rapide entre entre les deux vidéos présentation donc du sous-marin et du salon de l'auto pour vous parler de mes garages et vous montrer mes garages les véhicules que j'ai dans mon garage et sur ce les gars voilà c'était youmush moi je vous dis ciao à la prochaine allez peace